Écoutez ce podcast avec Goût de Cube, des biscuits gourmands, bio, sains et éco-responsables pour les sportifs et pour les autres. Un pur moment gourmand et exigeant. Et en plus, Goût de Cube vous offre un code promo à retrouver sur notre page Instagram. Oeufs maillots, le podcast natif qui vous met l'eau à la bouche. Installée sur le toit du parc des expositions dans le 15e arrondissement parisien, Nature Urbaine est la future plus grande ferme urbaine d'Europe avec ses 14 000 m2. Ouverte il y a moins d'un an, elle a pour projet de produire jusqu'à une tonne de fruits et légumes par semaine en haute saison. Rencontre avec Sophie Hardy, la directrice du site, et Pascal Hardy, le fondateur. Nature Urbaine, deux termes qui pourraient être vus comme des antonymes et pourtant aujourd'hui c'est le nom de la future plus grande ferme urbaine d'Europe. Bonjour à tous les deux, merci de votre accueil. Pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet fou ? Il est né presque par hasard en fait. Sur le toit de l'immeuble où j'habite, j'ai demandé, en l'occurrence à la caisse des dépôts qui est le propriétaire, de pouvoir faire une petite expérimentation parce que j'avais vu le principe de colonne de culture venant des Etats-Unis mais pour des particuliers. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire ça mais pour faire des grandes fermes urbaines. Et en fait j'ai mis un stagiaire, deux stagiaires, puis ça fait boule de neige et j'ai dû ensuite y consacrer tout mon temps. Vous serez la plus grande ferme urbaine d'Europe dans peu de temps. Quelles innovations technologiques avez-vous mis en place pour y parvenir ? Alors on sera la plus grande ferme urbaine d'Europe puisqu'on a installé un tiers l'an dernier. Et puis c'est un programme qui va s'étaler sur quatre ans. Et on va installer le reste pour atteindre les 14 000 mètres carrés dans les années et les mois qui viennent. La principale innovation c'est qu'on utilise des colonnes de culture. Donc c'est une technique qu'on appelle de l'aéroponie qui permet de cultiver verticalement sans avoir de substrat, sans terre. Et de doucher régulièrement les plantes avec un mélange d'eau et de nutriments. Mais on fait ça de la manière la plus propre possible, sans pesticides, avec de la lutte intégrée. Bref, on utilise toutes les méthodes du bio, même si on n'a pas le droit au label bio puisque c'est de la culture verticale, alors que le bio est attaché au sol en France. Voilà, donc ça c'est la première technique qu'on utilise. La deuxième technique ce sont des gouttières, mais ça c'est plus commun. On trouve ça, on appelle ça de l'hydroponie, on trouve ça dans beaucoup de grandes serres, par exemple dans le Val-de-Loire. Vous pensez que la France et même l'Europe soient en retard sur les questions d'agriculture urbaine ? Non, c'est même plutôt l'inverse. Parce qu'il y a eu une politique assez volontariste d'un certain nombre de villes. Dont la ville de Paris en tête, avec des programmes comme Pariculteur, qui nous, nous ont servi, même si on existait avant et on faisait déjà ce qu'on fait avant que le programme Pariculteur soit lancé. Ça nous a accélérés, en quelque sorte. Mais d'autres villes ont lancé des programmes, et globalement, on est beaucoup plus avancé que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. L'agriculture urbaine peut être perçue comme un rêve d'autosuffisance. Comment vous vous positionnez face à ce sujet ? Je pense que c'est un faux débat. Le but de l'agriculture urbaine, ce n'est pas de nourrir tous les urbains. C'est, un, de faire la démonstration d'un modèle de production locale et sain, et deux, de trouver son créneau, en complémentarité avec d'autres formes d'agriculture. Ça ne peut pas, ne serait-ce que parce que les surfaces disponibles ne sont pas suffisantes, ça n'a pas vocation à remplacer l'agriculture classique. Il y en a beaucoup, mais faites le calcul et vous verrez que la surface qu'il faut pour nourrir tout Paris, même en agriculture verticale, ne suffirait pas. Loin, loin de là. Donc quand on est sur un site de... De toute façon, on joue toujours à complémentarité. Quand on est sur un site de supermarché, le but c'est de remplacer 10 ou 20% de ce qui est vendu, mais pas de remplacer les produits de l'agriculture classique. Vous utilisez des techniques de culture hors sol, l'aéroponie et la bioponie. En quoi ça consiste ? L'aéroponie, ce sont des colonnes de culture dans lesquelles on insère ce qu'on appelle des pots paniers. Ce sont des petites plantes, ce sont surtout des fraisiers notamment, qui poussent très bien en aéroponie ainsi que pas mal d'aromatiques. Et donc ces plantes sont douchées régulièrement par un mélange d'eau et de nutriments, à peu près toutes les 10 à 15 minutes en période vraiment de grand soleil et en période de pousse pour les plantes. Ensuite, cette eau est récupérée en bas, elle repart dans des tuyaux, remélangée, rééquilibrée pour ensuite revenir en douche dans les systèmes, ce qui nous permet d'économiser à peu près 90% de l'eau utilisée habituellement en agriculture traditionnelle. Donc c'est vraiment un gain d'eau énorme, gain de place et gain de poids, puisque on est sur des structures qui sont très légères. Et c'était la condition sine qua non pour s'installer sur le toit de la Porte de Versailles, c'est qu'on a souvent des problèmes de portance sur les toits, donc il fallait qu'on soit très léger. Et nos colonnes, elles font de l'ordre de 30 kilos, quelque chose comme ça, quasiment par mètre carré. Donc on était effectivement légitimes et adaptés pour être sur un toit de hall, comme on l'est là sur le parc des expositions. Ça, c'est un des atouts de l'aéroponie, c'est vraiment le poids. Le deuxième avantage, c'est ce que je vous disais, c'est l'économie d'eau qu'on va faire, qui est extrêmement substantielle par rapport à l'agriculture traditionnelle. Et puis le troisième bienfait, c'est la productivité, puisque, en fait, comme on est sur des structures verticales, ça permet d'avoir plus de plans au mètre carré. On va avoir 52 plans par mètre carré, là où, en général, on est entre 8 et 10 plans sur l'agriculture traditionnelle. Donc on est plus productif, en fait, sur ces techniques-là. Donc ça, c'est la première technique que nous utilisons chez Nuparis. La seconde, c'est l'hydroponie. Pascal vous en a parlé tout à l'heure. L'hydroponie, donc on est... En fait, c'est un petit peu la même chose. On va bloquer les plans dans du substrat neutre. Là, chez nous, on utilise de la fibre de coco. Et ensuite, les plans sont nourris de la même façon, avec ce mélange d'eau et de nutriments. Et ce qu'on appelle, nous, les gouttières, en hydroponie, vont permettre aux grimpants, donc c'est-à-dire les tomates, les aubergines, les courgettes, les haricots, les framboises, de pousser et de produire. On a des tomates, oui, qui font... Des plantes tomates qui font 2,50 m, quelque chose comme ça, qui sont très, très élevées et qui peuvent tenir grâce aux structures de gouttières. OK, on vient de voir les avantages, mais quelles sont les contraintes de cette culture ? La contrainte majeure qu'on rencontre, nous, chez Nature Urbaine, puisqu'on a fait le choix d'être en plein air et pas sous serre, c'est qu'on n'est pas productif toute l'année. On a une période d'hivernage qui s'étend de novembre à fin février, début mars, pendant laquelle on ne va pas produire. Donc, en fait, concrètement, on va produire 6 mois par an, ce qui est évidemment une vraie contrainte, que ce soit d'un point de vue organisationnel comme d'un point de vue financier, puisqu'on a une année sur 6 mois, en réalité. Donc ça, c'est vraiment la contrainte majeure. Et puis, peut-être l'autre contrainte, c'est qu'on ne peut pas produire tout ce qu'on veut. Il y a des plants qui sont adaptés à nos méthodes de culture et d'autres qui le sont moins, notamment sur tout ce qui est grande culture. On ne produit pas ce genre de choses sur les toits. Justement, qu'est-ce que vous avez décidé de cultiver et pourquoi ? On a une vingtaine, 20, 25 espèces qui sont cultivées chez Nature Urbaine. Le choix prioritaire qu'on fait, c'est vraiment d'avoir des produits qui font la différence d'un point de vue gustatif. Donc, on travaille sur des variétés anciennes, notamment sur les tomates, parce qu'on veut vraiment couper avec les tomates qui ont fait parfois 1 500 km avant d'arriver dans nos assiettes, qu'on mûrit dans les camions frigos. On est vraiment aux antipodes de ce schéma-là. En ce qui nous concerne, on cueille les fruits à maturité. Et entre la cueillette et la vente, il ne va se passer que quelques heures. Donc, on a vraiment toutes les qualités gustatives, nutritionnelles des produits qui sont vraiment une vraie satisfaction pour nos clients. On s'aperçoit qu'il y a une vraie demande justement de ce type de production. Vous louez également des carrés, des parcelles de terre à des particuliers. Quel en est le fonctionnement ? Alors effectivement, on a 137 petites parcelles d'un mètre carré à peu près qui sont loués pour l'instant aux habitants du quartier essentiellement. Le principe, il est très simple en fait, c'est qu'ils ont un accès avec leur badge. Ils viennent quand ils veulent tout au long de l'année. Donc, l'accès se fait 365 jours par an. On a des gens qui viennent le mercredi après-midi avec leurs enfants, le soir en sortant du boulot. Donc, c'est très varié. C'est très sympa aussi. C'est plutôt des gens qui sont novices sur la dimension jardinage. Donc, on leur met à disposition, entre guillemets, des jardiniers qui sont là pour les conseiller, les guider, les orienter, les conseiller les mercredis après-midi et les samedis après-midi. On fait des ateliers, on fait des cours aussi. On a une maraîchère qui est une passionnée et qui est hyper pédagogue. Donc, effectivement, on leur propose des cours pour optimiser leur carré, pour passer sur les semis d'hiver. Trouver la graine dans les plantes. C'est bête, mais ce n'est pas si simple que ça à trouver. Comment les planter, à quelle période, comment les entretenir, etc. Donc, les cours ont toujours beaucoup de succès parce que, finalement, c'est aussi l'occasion pour nos maraîchers apprentis de renouer avec la terre et puis d'optimiser aussi parce que l'idée, c'est quand même où nouer tout court, absolument. On a des cours qui sont vraiment réservés aux locataires des carrés parisiens parce que c'est justement sur le sujet du carré, en fait. C'est vraiment comment optimiser son carré, comment le pailler en hiver, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment en lien avec les carrés parisiens. Et sinon, on fait effectivement tout un tas d'ateliers, que ce soit ateliers bouturage, que ce soit des ateliers sur le faire soi-même. On fait des petites brumes d'ambiance qu'on fait nous-mêmes. On fait du yoga. On fait des visites de la ferme urbaine aussi parce que c'est quand même un lieu qui est très atypique et qui est vraiment, vraiment sympa. Donc, c'est un lieu qu'on propose à la visite. Toutes les informations sont sur le site nu-paris.com et on peut s'inscrire en ligne, tout simplement. Avec le confinement, un véritable besoin de nature s'est ressenti chez beaucoup de citadins. Comment ça s'est traduit chez vous ? Oui, effectivement, ça s'est traduit de deux façons. À la sortie du premier confinement, début du mois de mai, on a vu un emballement sur la location des carrés culture. On a tout loué. On en avait un tiers de loué avant le confinement et en l'espace d'un mois après le confinement, on avait tout loué. L'autre sensation qu'on a eue, effectivement, au lendemain du déconfinement, c'est qu'il y avait, comme vous le dites, vraiment cette envie de retrouver du sens à sa consommation, d'être sur des produits locaux qui font du bien, qui sont respectueux de l'environnement, qui n'ont pas fait, encore une fois, des centaines de kilomètres avant d'arriver dans les assiettes. Dont on connaît l'origine. Donc, ça, c'est vraiment une tendance de fond qui s'est installée depuis quelques temps, mais qui a sans doute pris de l'ampleur au moment du confinement et du déconfinement. Donc, si on peut dire qu'il y a eu un effet positif au Covid, on peut dire que c'est celui-là. Où peut-on trouver vos fruits et vos légumes ? On les trouve, évidemment, immédiatement sur la toiture, au bar-restaurant Le Perchoir, puisque toutes nos productions se retrouvent dans les recettes du perchoir, que ce soit au bar ou au restaurant. On espère qu'ils vont réouvrir bientôt. Et on les salue. Et puis, on est également distribué à l'intermarché qui se trouve rue de Bransion. Donc, on est à peu près à 800 mètres de cet intermarché-là, qui a vraiment fait le choix de nous accompagner, qui croit en nous, qui croit en l'agriculture urbaine, et qui a fait le pari, effectivement, d'avoir un très joli corner de production. Et puis, on en a un autre partenaire qui fait de la restauration hors foyer, la destination des restaurants d'entreprise, qui s'est positionné vraiment en direct producteur, qui s'appelle Serenest, qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2020. Voilà. Donc, on est vraiment très heureux de ces deux partenariats-là, Intermarché et Serenest. Le perchoir aussi, voilà, ça a été une année compliquée, 2020, pour les restaurants. Quand ils ont ouvert, on a très bien fonctionné avec eux. C'était assez simple, en fait. L'histoire était sympa à raconter. On passait du toit à l'assiette en l'espace de quelques minutes seulement. On va essayer de mettre en place ça à partir d'avril. On va donc réouvrir pour la saison 2021 à partir du mois d'avril. Et on va essayer d'avoir une forme de récurrence, effectivement, sur le point de vente, sans doute le vendredi en fin de journée, quelque chose comme ça. Ce sera certainement aux deux avenues de la Porte de la Plaine dans le 15e. Vous êtes les bienvenus si vous voulez déguster nos productions. Quel est votre prochain rêve ? C'est d'avoir les 14 000 m², déjà, et puis de faire un Nature Urbaine New York, un Nature Urbaine Singapour et Dubaï. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.